Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes à cette nouvelle édition des Petits Cite Talks en français. Moi, je suis Marie Lichlet, je suis en charge du marketing chez PTC en France. Donc aujourd'hui, c'est une deuxième session sur le sujet de Code Beamer. Donc à nouveau, j'ai le plaisir d'accueillir Tariq Mlaï, qui est senior technical sales et consultant chez PTC. Et donc, la session précédente qui était plutôt une introduction, aujourd'hui, nous revenons sur Code Beamer, mais avec un cas concret qui correspond au passage d'un système de gestion d'exigence traditionnelle à une solution ALM intégrée, donc qui est Code Beamer. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas PTC, PTC est un éditeur de logiciels qui facilite la transformation numérique dans l'industrie avec des solutions CAO et PLM, qui se nomment Creo et Windchill, et sa plateforme IoT Filmworks. et sa solution de réalité augmentée Vuforia. Donc dans ces PTC Talks, l'idée, c'est de rassembler une communauté francophone autour de la transformation digitale avec des personnes de différents horizons, que ce soit des acteurs de l'industrie ou des experts technologiques. Et pendant ce talk qui durera une demi-heure en tout, il y aura une première partie d'une vingtaine de minutes au cours de laquelle Tariq partagera ce cas de migration vers Code Beamer. Et une fois la présentation terminée, on ouvrira la parole à l'ensemble des participants pour une partie interactive avec des questions-réponses. Donc je te passe maintenant la parole, Tariq. Merci à vous. Super. Merci Marie. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Tariq Moulaï, je suis consultant chez PTC en charge de la solution Code Beamer ALM. J'accompagne les clients PTC dans la phase avant-vente pour l'évaluation de Code Beamer et aussi dans les activités de déploiement de la solution. Lors du PTC Talk de vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de présenter Code Beamer en introduisant les principales fonctionnalités couvertes pour la gestion du cycle de vie, pour le développement des produits et des systèmes. Aujourd'hui, je vais introduire un nouveau sujet qui concerne la migration d'un outil legacy de gestion des exigences vers Code Beamer en prenant l'exemple d'IBM Doors. Je vais alors aborder l'intérêt pour les projets de réaliser cette migration, partager avec vous aussi un retour d'expérience d'un client qui est un tiers un dans le secteur automobile qui a réalisé une migration de grande ampleur puisqu'il a migré plus d'une cinquantaine de projets en cours de développement de Doors de neuf vers Code Beamer. Ensuite, je vous présenterai l'outil d'aide à la migration qui est fourni avec Code Beamer et qui permet d'automatiser la migration des modules Doors vers Code Beamer. Bien que le format RECIF est supporté pour importer les données de Doors vers Code Beamer, mais l'outil développé par PTC offre encore plus de facilités et plus de fonctionnalités pour réaliser une telle migration. Alors, l'évolution du développement des produits. Avec la transformation numérique, les produits deviennent de plus en plus intelligents et connectés. Des innovations émergent dans tous les secteurs et pour être compétitifs avec un rythme très accéléré, les clients doivent innover rapidement et sans sacrifier bien sûr la qualité des produits. Et d'autre part, le succès figurant des méthodes agiles et de DevOps pour le développement de systèmes de systèmes ont transformé de manière significative la façon dont les systèmes et les produits sont développés aujourd'hui. Il existe de nombreuses limites à l'utilisation des outils legacy pour la gestion des exigences comme Doors pour développer des produits complexes et modernes, en particulier dans le cas de produits où la conformité avec les normes de sécurité est très critique. Le retour que nous avons des utilisateurs qui utilisent un système legacy de gestion des exigences tel que Doors, c'est qu'ils sont limités dans la capacité à créer une traçabilité tout au long du cycle de vie, ce qui rend la conformité réglementaire très difficile. Et de plus, les interfaces utilisateurs anciennes rendent vraiment difficile l'accès aux fonctionnalités, même les fonctionnalités existantes. La collaboration au sein d'un outil tel que Doors est généralement faible et nettement inférieure en comparaison avec les outils modernes. L'IHM Doors ne facilite pas vraiment le travail des utilisateurs habitués actuellement à des interfaces plus modernes. Tout cela se traduit par le fait que plusieurs clients sont effectivement coincés avec la solution Doors qui ne parvient pas à répondre aux besoins des équipes de l'ère numérique d'aujourd'hui. Et afin d'éviter de prendre encore plus de retard, il n'est pas étonnant de constater que ces équipes cherchent à faire la transition vers un outil ALM plus moderne qui répond mieux à leurs besoins. On sait tous que Doors est depuis longtemps un outil pratique pour gérer les exigences, mais les méthodes de travail ont beaucoup évolué avec les nouveaux défis que Doors n'a pas été conçus pour gérer. Et les projets qui s'appuient encore sur Doors subissent une pression croissante de la part de concurrents capables d'adopter ou d'adapter aussi les pratiques de gestion des exigences plus matures et plus modernes. La collaboration accélérée avec les parties prenantes internes ou externes a aussi obligé certaines entreprises à arrêter d'utiliser Doors. Et pour finir, les équipes de développement innovantes recherchent une solution moderne, mature et entièrement intégrée. Tout le monde s'accorde que Doors n'est plus adapté à la gestion moderne des exigences. Ça, c'est un fait. La modélisation des exigences n'est pas optimisée dans Doors pour le développement d'un système moderne et complexe avec à la fois du développement logiciel, du développement matériel et aussi avec des composants de services. Avec un outil de gestion des exigences polyvalents comme Codebeamer, répond aux besoins des différentes équipes travaillant sur les différentes parties et différents domaines du produit. Et d'autre part, l'absence de gestion et d'exécution intégrée des tests pour la vérification et la validation entrave la traçabilité avec Doors, ce qui fait de Doors un choix loin d'être idéal pour les développeurs de produits critiques hautement réglementés ou la capacité de prouver la traçabilité de bout en bout et la clé de la conformité. Donc, dans l'ensemble, la plupart des inconvénients de Doors sont enracinés dans un manque d'intégration, une évolution très limitée, une architecture peu ouverte. Ces limitations ont donné lieu donc à un besoin commercial et ont ouvert un créneau sur le marché, ALM. C'est ainsi qu'est née les plateformes ALM modernes de nouvelles générations intégrées comme Codebeamer. Codebeamer a été développé dès le départ pour être intégré organiquement au niveau de la base de données. En s'appuyant sur un référentiel central et unique pour stocker et gérer toutes les données du cycle de vie, il offre une grande gamme de fonctions pour divers groupes utilisateurs, qu'ils soient analystes, développeurs, testeurs, etc. Outre la traçabilité de bout en bout, l'architecture de Codebeamer a également eu un impact positif sur son évolution parce que Codebeamer peut gérer de grands volumes de données tout en offrant des performances optimales, facilitant ainsi la collaboration entre plusieurs équipes et départements. Donc, la mise à l'échelle est également soutenue par des fonctionnalités de collaboration qui permettent à des centaines ou des milliers de personnes utilisateurs d'accéder efficacement à des données cohérentes et de gérer via un référentiel partagé et unique. Donc, pour plusieurs raisons, Codebeamer est devenue une solution incontournable pour le développement des produits complexes et critiques en raison des nombreuses fonctionnalités qui améliorent le processus de développement, telles que la transparence, l'agilité des processus et aussi le reporting avancé. Pour résumer, passer d'une solution legacy telle que DORS à Codebeamer est une excellente décision qui peut avoir un impact très positif sur le processus de développement de manière générale. Je vais vous parler du cas client qui a effectué la migration de DORS vers Codebeamer. Nous avons travaillé avec un client allemand, donc qui est un tiers-un dans le secteur automobile, pour mener à bien le projet de migration de DORS vers Codebeamer. Les discussions initiales ont permis de définir l'approche de migration. Cela inclut une vue d'ensemble de la méthode de travail actuelle, l'évaluation initiale des coûts, de la complexité, les limites et les risques aussi, et les capacités supplémentaires. Une stratégie a été d'abord définie et validée par le client pour rendre cette migration efficace et opérationnelle. Le processus de migration a comporté plusieurs phases qui sont des phases de préparation, de migration et de validation. Avant de commencer la migration vers Codebeamer, le client a analysé et a préparé soigneusement les données à migrer. Il a aussi évalué l'effort global de migration. La migration de tous les projets, plus d'une cinquantaine de projets, a pris entre 8 et 10 mois. Il a identifié les zones à risque potentiel qui pourraient avoir un impact sur la migration en examinant la forme et la taille des données à migrer, bien sûr. La phase d'analyse a consisté en l'analyse de la méthode de travail actuelle, avec DORS, des améliorations possibles ou nécessaires et des limites possibles également. Cela inclut la vue d'ensemble des attributs utilisés dans les modules DORS et de leur alignement. Il y a aussi l'analyse des processus de validation, l'identification des différences fonctionnelles entre les capacités DORS vers Codebeamer et leur impact sur la méthode de travail actuelle. La phase de conception et de design a permis de valider l'outillage et la procédure qui a été adoptée pour exécuter la migration. La décision était d'utiliser l'outil DORS Bridge fourni par PTC. Les prévisions de temps ont été aussi définies lors de cette phase, y compris la planification des ressources et des intervenants lors de cette migration. Évidemment, un POC a été mené avec le client pour valider la migration des données dans un environnement de test avec des données réelles importées dans Codebeamer. Enfin, pour la migration en production, il y a eu d'abord l'installation d'un serveur de production, puis l'exécution de la procédure de migration de données, des données de production cette fois-ci, de DORS vers Codebeamer. Ensuite, il y a eu le test des données après migration. Enfin, il y a eu un examen et un audit final pour approbation. Les données migrées ont été soigneusement examinées et la structure analysée afin de certifier l'exactitude des données migrées. Après le GoLive, une migration réussie, nous avons supporté le client dans l'utilisation quotidienne de Codebeamer. Nous l'avons assisté aussi pour réaliser le paramétrage dans la solution, l'intégration avec des outils tiers chez ce client. Nous avons délivré des formations et aussi du support aux utilisateurs de différents projets. Le client a aussi profité de cette migration pour mettre de l'ordre dans les données à migrer, par exemple supprimer les attributs qui n'ont plus aucune valeur métier pour les équipes, etc. La phase de migration s'est étalée sur plusieurs mois puisque le client a fait le choix de migrer les données de manière incrémentale. Les données des projets terminées sont restées dans DORS et n'ont pas été migrées. On a fait le choix de ne pas migrer toute la base de données mais migrer seulement les projets en cours. Une fois les données importées dans Codebeamer, les données d'origine sont conservées dans DORS en tant qu'archives historiques. Donc, les leçons retenues. Le succès de la migration est principalement dû à la compréhension des différences entre les limites des deux solutions, les deux systèmes, et grâce aussi à la préparation des données avant d'exécuter la migration. Donc, les leçons qui sont retenues de cette migration de DORS vers Codebeamer, c'est d'abord la définition d'une stratégie claire pour réaliser cette migration qui a été vraiment fondamentale pour l'exécution de cette migration. Je dirais qu'avec une stratégie, une planification bien préparée, le client a pu surmonter toutes les difficultés et les réduire pour obtenir une migration plus fluide et plus efficace. Ensuite, l'utilisation du connecteur DORS Bridge, fourni avec Codebeamer pour la migration des données, a offert une aide précieuse aux clients pour réduire la complexité de cette migration. Puis enfin, l'expérience de PTC pour réaliser ce type de migration a forcément contribué à la réussite de cette migration. Le client a bien respecté la stratégie définie initialement tout au long de l'implémentation de cette migration. Ça, c'est très important. Il a aussi testé et validé toutes les procédures utilisées de bout en bout et cela a donc bien payé à la fin. Et l'autre enseignement retenu, c'est qu'il a été très important pour le client de bien connaître ces données avant de commencer la migration et d'avoir bien testé son plan de migration aussi. Maintenant, je vais vous parler de la manière comment il est possible de migrer des projets et des modules de DORS vers Codebeamer. Codebeamer offre deux méthodes de migration de DORS vers Codebeamer. La première avec l'utilisation de Rekif et la seconde avec l'utilisation du connecteur PTC fourni avec Codebeamer qui s'appelle DORS Bridge. PTC a une longue expérience avec Rekif. Nos clients l'utilisent pour échanger des données avec leurs fournisseurs et au fil du temps, nous avons mis en place des fonctionnalités qui les aident à vérifier l'intégrité des données et à identifier facilement les changements. La même fonctionnalité est très utile dans la migration de données d'ORS. Rekif permet bien sûr de répliquer la structure de données à partir de DORS. Et pour faciliter la migration de DORS vers Codebeamer de manière holistique, Codebeamer dispose d'une intégration native avec DORS grâce à ce connecteur ou ce bridge qui offre un moyen simple et aussi avancé pour importer les modules de DORS et offre une meilleure stratégie pour la migration de données bien supérieure que la méthode basée sur Rekif car elle est capable de migrer toutes les données y compris les baselines, les discussions, l'historique des modifications et aussi les liens entre les différents objets. Ce connecteur examine les données dans les deux systèmes et identifier le mapping correct entre les objets dans les deux systèmes et pour éviter de polluer la base Codebeamer avec des attributs qui ne sont plus utiles, il est possible d'avoir une cartographie automatique qui est suggérée par l'outil de migration afin d'ignorer certains attributs qui ne sont plus utiles. Après, vous êtes donc libre de modifier cette cartographie automatique si vous estimez qu'elle convient mieux à vos besoins. Par conséquent, le connecteur permet de maintenir DORS en tant qu'archive de l'historique tout en gérant les nouveaux développements dans Codebeamer. Avec ce connecteur, vous pouvez migrer les données de manière sélective et incrémentale sur une période prolongée à mesure que vous identifiez le contenu du projet qui peut bénéficier des fonctionnalités de Codebeamer. Cette migration est donc unidirectionnelle. Elle déplace la discipline de gestion des exigences depuis DORS vers Codebeamer. Mon dernier slide concerne une comparaison entre les deux solutions DORS et Codebeamer. DORS est un outil que selon un nombre croissant d'entreprises devient obsolète car il ne parvient plus à suivre l'évolution de l'environnement technologique dans lequel les entreprises opèrent aujourd'hui. Et certaines de ces entreprises comprennent qu'elles gagneraient grandement à remplacer DORS par une solution plus flexible qui leur permettrait de définir de nouveaux processus matures. Donc ici, je vous présente une comparaison sommaire entre les deux outils DORS et Codebeamer. Le retour sur investissement grâce à son intégration holistique, Codebeamer offre un coût total de possession nettement inférieur à celui de DORS. Pour cela, il faudrait tenir compte des effets bénéfiques d'une collaboration accélérée, d'une traçabilité de bout en bout, de la capacité de simplement mettre en œuvre des processus matures, ce qui pourrait réduire les délais de mise sur le marché et les coûts de développement aussi. Également, la capacité de Codebeamer de couvrir l'ensemble du cycle de vie. Alors que DORS a été développé uniquement pour la gestion des exigences, Codebeamer offre des fonctionnalités qui couvrent l'ensemble du processus de développement, même en se limitant aux fonctionnalités purement gestion des exigences, Codebeamer dépasse les capacités de DORS. Et comme Codebeamer repose sur une seule base de données centrale, il n'est pas nécessaire d'intégrer à des outils ou des modules distincts qui perturberaient la traçabilité. Les tâches de développement ou de test peuvent être dérivées directement des exigences avec des liens automatiquement établis entre elles. Cela réduit également le fardeau et les coûts de préparation aux audits de conformité dans le cas d'un développement critique pour la sécurité, par exemple. En termes d'intégration, grâce à son architecture ouverte, Codebeamer réduit considérablement le fardeau de l'intégration d'autres outils à votre plateforme ALM. Codebeamer peut échanger des données avec des outils largement utilisés dans l'ingénie numérosystèmes comme des outils de modélisation par exemple ou des outils PLM. En termes d'évolutivité et la montée en charge, Codebeamer permet l'utilisation de l'ALM intégrée par plusieurs équipes et départements géographiquement dispersés ainsi de gérer des millions d'objets avec des performances très optimales. Les fonctionnalités de collaboration permettent d'améliorer l'efficacité des équipes et des fonctionnalités telles que le contrôle automatique des modifications, des workflows d'approbation qui sont flexibles et configurables, les fonctions de revue, les tableaux de bord, toutes ces fonctions rendent l'outil encore plus efficace pour les utilisateurs. En termes de support par l'éditeur, excusez-moi, l'insatisfaction des clients à l'égard des solutions logicielles telles que Doors est une réalité bien documentée. Cependant, Code Boomer est géré et commercialisé par PTC dont l'activité repose sur ses produits phares. Cela signifie que PTC soutient ses clients pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Pour cela, PTC publie trois mises à jour majeures de Code Boomer chaque année et développe les nouvelles fonctionnalités en fonction des demandes directes des clients, ce qui se traduit par plus de flexibilité et un meilleur support client. La gestion intégrée des tests, j'en ai parlé. Les méthodes de développement ont aussi évolué. Code Boomer supporte des processus de développement en cascade ou en V pour développer les produits, mais prend en charge aussi les pratiques agiles ou hybrides également. Code Boomer prend en charge des processus Waterfall, le modèle en V Agile, Scrum, Kanban, Safe, toutes ces méthodologies sont implémentées et disponibles dans la solution directement. Donc, Code Boomer est suffisamment flexible pour prendre en charge pratiquement n'importe quel autre processus aux méthodologies de développement. Voilà, je pense que au niveau du timing, on est pas mal. Oui, c'est parfait, merci Tariq. Alors, juste le temps que les premières questions arrivent, je voulais juste en profiter pour faire quelques petits rappels, deux rappels très rapides. Donc, je repartage juste mon écran. Premier rappel, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion déjà de voir, mais PTC s'est aussi lancé dans le podcast avec un podcast qui s'appelle Où va l'industrie ? Et c'est un podcast qui interroge le futur de l'industrie pour agir au présent. Donc, n'hésitez pas si vous êtes amateur de podcast ou si vous ne l'êtes pas encore à essayer l'expérience et découvrir ce podcast. Deuxième annonce, Liveworks 2023 qui aura lieu du 15 au 18 mai 2023 à Boston. C'est l'événement phare de PTC. Donc, vous y retrouverez toutes les dernières nouveautés, les informations, les meilleurs experts des technologies JPTC. Il y a une possibilité de tarif préférentiel pour les personnes se déplaçant de l'étranger. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez l'intention de participer. Plus c'est anticipé et mieux on pourra accompagner ce souhait de votre côté. Voilà, j'arrête le partage. On repasse de nouveau au sujet de Code Beamer puisqu'il y a eu déjà une question de poser. Alors, par Cédric. Cédric, est-ce que vous souhaitez activer votre micro pour poser la question directement ? Oui. Oui. Ok, super. Oui. En fait, c'est deux questions par rapport à votre présentation où la première partie, c'était une expérience de migration d'ORS vers Code Beamer et la deuxième, c'est une comparaison d'ORS Code Beamer. En fait, est-ce que vous avez les mêmes informations entre Code Beamer et Integrity ? Donc, une expérience de migration intégrative vers Code Beamer et une étude comparative entre les deux solutions. C'est une excellente question. Donc, la réponse est oui, même si je n'ai pas le matériel à partager en live aujourd'hui, mais je peux vous communiquer les éléments offline. mais sachez que depuis l'acquisition de Intland, donc de Code Beamer par PTC, beaucoup de clients qui utilisent Integrity, donc maintenant ça s'appelle RVNS, sont très intéressés par Code Beamer et donc nous avons mené pas mal d'études et d'évaluations chez des clients pour faire la migration de RVNS vers Code Beamer. Le dernier cas que j'ai en tête c'est un client allemand aussi parce qu'en fait historiquement beaucoup des clients de Code Beamer sont allemands du fait que Intland était une société allemande. Donc, ce client effectivement a mené un POC très important pour évaluer la migration. Donc, il a validé effectivement le choix de Code Beamer et actuellement il est au stade d'étudier la migration des données de RVNS vers Code Beamer. D'accord. Donc, c'est un sujet qui est très chaud en ce moment chez nos clients. On sait que la plupart des clients cherchent une solution plus flexible, plus moderne qui répond aux dernières exigences en termes de développement des produits et des systèmes vis-à-vis de la conformité, etc. On sait que Code Beamer fournit des templates qui sont orientés à l'industrie qui permettent d'implémenter les meilleures pratiques au niveau du développement pour le secteur automobile, médical, aerospace, etc. Donc, tout ça fait que beaucoup de clients s'intéressent maintenant à Code Beamer. Donc, nous avons une expérience, la réponse est oui, on a déjà fait un POC récemment, on est en train de démarrer de nouveaux POC et la migration, on a aussi la possibilité d'utiliser Rekif pour migrer les données de RVNS vers Code Beamer. Ok, merci. Je vous en prie. Merci pour la question. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ou même des réactions par rapport à la présentation de Tarek ? On est là aussi pour échanger nos impressions. J'ai peut-être une question. Anne-Laure Novelland, Safran. Vous m'entendez ? Oui, absolument. Du coup, vous avez fait référence à la prise en compte des besoins clients tout à l'heure quand vous avez aussi évoqué les trois évolutions majeures par an. Comment est-ce qu'ils sont prêts en compte les besoins clients ? Est-ce qu'il y a un process particulier ? Alors, effectivement, nous mettons à disposition des clients un projet de collaboration, on va dire, centralisé qui est géré dans le site codebeamer.com où, en fait, les clients peuvent à la fois soumettre leurs tickets au support quand il s'agit des anomalies, des bugs et des demandes et des questions de manière générale, mais aussi peuvent soumettre leurs demandes d'évolution à temps dans ce projet. Et donc, on a un board qui se réunit régulièrement pour étudier ces différentes demandes, de les qualifier et de les estimer et d'éventuellement les planifier aussi. Donc, on fait des développements, on va dire, un peu ouverts avec nos clients, même si on ne développe pas une solution open source, c'est une solution complètement commercialisée, mais il y a cette facilité d'interaction avec nos clients pour prendre en compte leurs demandes. Et donc, quand il y a une demande qui arrive, qui est déjà, en fait, formalisée par d'autres clients, on essaie de consolider l'ensemble des demandes et d'étudier la meilleure façon d'y répondre. Et puis, nous organisons chaque année un groupe utilisateur de code Beamer. On invite aussi nos clients pour échanger et leur présenter la roadmap du produit. Par exemple, au mois de janvier, vers mi-janvier, il y a la roadmap qui sera publiquement partagée avec les clients. On va leur présenter ce qui est prévu dans les prochaines versions. Ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ou d'autres réactions ? J'en profite juste. Dans l'évaluation code Beamer-DORS, le tableau à la fin, c'est une version particulière de DORS qui a été évaluée ? Vous savez, DORS n'a pas eu beaucoup d'évolution ces dernières années. C'est plus un outil qui est en phase de maintenance uniquement. Même IBM l'a publiquement annoncé depuis quelques années. Maintenant, elle a annoncé qu'il n'y aura plus quasiment d'évolution dans DORS. Donc, depuis presque deux ans, il n'y a pas eu une seule nouvelle fonctionnalité dans DORS. C'est juste des corrections de bugs, amélioration des performances, des choses comme ça. Ok. Merci. Parce que même IBM propose maintenant à ses clients de passer à la solution DORS Next. Sauf que cette migration aujourd'hui, elle n'est pas du tout exploitable. On a bien vu que tous les clients qui l'ont testé, ça n'a pas fonctionné. Entendu. et alors peut-être pour garder le contact avec Tariq, je vais juste partager ton adresse e-mail si tu es OK. Bien sûr, avec plaisir. Je pourrais répondre à plus de questions s'il y a besoin. Comme ça a été le cas entre la semaine dernière et cette présentation si j'ai bien suivi. C'est ça. Exact. Donc voilà, ce sera l'occasion. Voilà. Peut-être qu'on pourrait penser au prochain thème pour un prochain talk quand on aura l'intégration avec Windchill PLM et Windchill Modeler opérationnel. Donc cela devrait se faire à la fin de ce mois-ci. D'accord. Je vais vous présenter aussi l'intégration avec un PLM ou un modeler pour la gestion de l'architecture tel que Windchill. qui va vous montrer comment ça fonctionne avec OSLC dans Côte-Bimar. C'est une bonne suggestion de partir sur des talks qui croisent les technologies. C'est effectivement une des prochaines étapes. Tout à fait. Très bien. Alors pour ceux qui sont encore connectés, j'en profite pour indiquer que les talks vont faire une pause pendant cette période de fin d'année. On va se laisser le temps aussi de reprendre en janvier, le 13 janvier, en fait un vendredi 13, pour reprendre en fait et on va partir sur des sujets liés à l'IoT avec une présentation qui mettra l'accent sur DPM, donc solution IoT pour manager et suivre la performance en fait de la production. et ensuite on continuera sur l'IoT avec une présentation d'un partenaire qui s'appelle Percal sur une offre dédiée à l'énergie. Voilà. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions pour Tariq pour aujourd'hui, je vous invite à le solliciter par e-mail s'il y a d'autres questions qui vous viennent et puis sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation, une belle période de fin d'année. Vous retrouverez bien sûr ce talk en ligne dès cet après-midi et avec son résumé qui l'accompagnera dans les prochains jours. Je vous souhaite une excellente continuation. de fin d'année.